Maintenant, nous sommes à l'étape d'ajouter à ceci notre deuxième cercle qui lui va être orange. Donc, pour ce faire, on peut sauver du temps en dupliquant ce qu'on a déjà fait parce que ça va être sensiblement la même chose. C'est juste qu'on va avoir des petits paramètres à modifier. Donc, je vais dupliquer l'ensemble de blocs qu'on a déjà réalisés. Et pour créer notre deuxième cercle à l'intérieur, celui-ci d'abord va changer de couleur, il va être de couleur orange et aussi ses rayons vont être modifiés. Son plus grand rayon va correspondre à la même valeur que le rayon du trou précédent. Donc, on va venir mettre ici 14. Et de ce rayon-là, de ce cylindre-là, on va effectuer un trou avec un cylindre dont le rayon mesure 2 de moins, donc 12. Alors, avec ces informations-là, on peut générer déjà le rendu. On voit que le deuxième cercle est apparu. Maintenant, pour plus tard dans le programme, ça va être important de venir unir ces blocs-là ensemble. Donc, dans la section opération, on vient choisir le bloc union. Ça ne changera rien au niveau du rendu, mais pour tout à l'heure, ça va être essentiel. Donc, je viens unir mon premier cercle avec mon deuxième. Puis, comme je le disais, quand on génère le rendu, ça ne fait pas vraiment de modification, mais ça va être utile un petit peu pour plus tard. Alors, voilà pour le deuxième cercle orange. Alors, voilà pour ça.